de Roumanie en France. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 La France a un peu changé, et ce n'est pas un peu plus, le plus grand musée du monde, d'opportunité, d'opportunité, d'opportunité professionnel. et également ainsi que, bien sûr, à nos partenaires, la métropole, la métropole, la métropole, la métropole et le plus, la métropole, la métropole de l'île, la métropole de l'île, la métropole de Paris, les villes de Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Strasbourg, mais également la région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements des côtes d'arbor et de l'île-les-vélaines, les villes de Brest et de Besançon. Et enfin, j'adresse des remerciements tout particuliers à Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe Société Générale, qui préside avec talent et enthousiasme le comité des mécènes de la saison. Merci également aux entreprises qui nous ont fait confiance dans cette saison, dans l'organisation de cette saison. Le groupe Société Générale, je l'ai déjà mentionné. Il y a également Carrefour, Engie, Groupama, Mazard, la fondation d'entreprise Michelin Orange, le groupe Renault, Veolia, la chambre de commerce et de l'industrie française en Roumanie, ainsi que Sanofi et Forestia. Donc, merci à toutes et tous de votre engagement et de votre présence aujourd'hui. Et je voudrais, sans plus tarder, passer la parole à Philippe M, directeur général adjoint du groupe Société Générale, au nom du comité des mécènes. Monsieur M. Excellence, M. l'ambassadeur Nicolescu, M. le président de l'Institut français, chers tous, c'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés, de participer au lancement de la saison France-Roumanie. Je tiens à saluer toutes les parties prenantes qui sont aussi regroupées. Naturellement, les représentants des différents consulats, du ministère des Affaires étrangères, spécialement des Affaires européennes, du ministère de la Culture, les représentants que vous avez évoqués, des collectivités territoriales qui sont impliquées dans cette saison, les différents opérateurs culturels, les artistes, les commissaires généraux, leurs équipes, les journalistes, les médias qui participent à cette aventure, qui va nous accompagner au premier semestre de l'année prochaine. Alors, la conviction qui est la nôtre, monsieur Cité Générale, je vais vous expliquer pourquoi nous participons en fait à cette opération. C'est un honneur, une évidence, une réaffirmation de conviction. J'étais moi-même à Bucarest hier, pour vous indiquer la force de notre implantation, notre enracinement. Donc, quelques éléments de conviction que je voulais partager avec vous. Comme c'était esquissé par monsieur le président de l'Institut, nous avons vécu la semaine dernière des choses très importantes, à quelques centaines de mètres d'ici, avec les célébrations du centenaire de l'armée de 1918. Et naturellement, la force du projet européen nous transcende. Je crois que c'est important de montrer que l'Europe n'est jamais plus forte quand elle est unie. On se réjouit de voir, à cet égard, la Roumanie prend prochainement la présidence du Conseil de l'Union européenne, le 1er janvier. Nous avons la conviction que les échanges culturels et artistiques participent à ce renforcement, à cette connaissance, et à cet enracinement du projet européen auprès des peuples. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est fondamental. Deuxième conviction, au-delà de l'enracinement du projet européen et de la nécessité de le développer, la France et la Roumanie ont des liens historiques forts, qui ont été rappelés. Ces liens remontent au soutien de Napoléon III à la création de l'État roumain. La Roumanie a été l'un des premiers États en Europe centrale orientale à avoir des relations officielles avec la communauté européenne en 1974. Le dialogue bilatéral s'est évidemment approfondi. Juste pour une petite histoire, à l'époque, je travaillais dans l'administration. J'étais à Bruxelles, en 1995, quand des liens se sont noués pour lancer le processus qui donnera lieu à l'accession à l'Union européenne. Et tout ceci a débouché sur la signature d'un accord de partenariat stratégique en 2008. Troisième élément, l'économie rouenne. Là, je vais enfoncer des portes ouvertes, excusez-moi, mais je crois qu'il faut le rappeler. L'économie roumaine est un pivot important pour l'économique de l'Europe de l'Est et bénéficie de relations économiques intenses avec la France. Et le comité des mécènes est là pour incarner la vigueur de ces relations économiques. L'économie roumaine a connu, comme vous le savez, une croissance extrêmement forte l'année dernière, de plus de 7 %, est en pôle position des économies de cette partie de l'Europe, grâce à notamment, ou soutient la vigueur de la croissance intérieure. Outre un marché de taille significative, le pays bénéficie d'une forte tradition industrielle. Et ces éléments ont contribué au développement d'un secteur industriel qui est dynamique, en particulier dans l'automobile, mais également dans les activités de service. Les mécènes qui sont présents aujourd'hui, qui sont représentés, sont bien impliqués dans cette économie rouenne. Au total, la communauté d'affaires représente 2300 entreprises, dont 36 entreprises du CAC 40, une majorité de PME, qui emploient collectivement plus de 95 000 salariés. Et au total, les investissements français contribuent à plus de 8% du PIB roumain. La France est le troisième client et le cinquième fournisseur de leur matière. Alors juste peut-être un petit mot de la présente Société Générale en Roumanie. Nous sommes la deuxième banque du pays en termes de taille d'actifs. C'est une aventure qui a commencé il y a longtemps, en 1998. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de cette présence enracinée à la fois auprès de la clientèle des particuliers, mais également des entreprises. Nous avons plus de 2 millions de clients particuliers, un réseau de 850 agences. Et j'étais hier en Roumanie notamment pour constater le bon déploiement d'outils notamment digitaux dans la distribution de produits de banque de détail, juste pour témoigner que la transformation digitale, on parle souvent de la Silicon Valley, on parle des pays nordiques, on parle de l'Asie, mais elle est également très présente en Europe de l'Est. Et à certains égards, la maturité digitale des pays d'Europe de l'Est dépasse celle des pays de la vieille Europe. Et je voulais emporter le témoignage. Alors, dernier mot, que représente cette saison qui s'ouvre ? Le point très important, c'est qu'au-delà des éléments culturels qui vont dans un instant vous être décrits, qui sont très importants, l'enjeu pour nous c'est d'établir des ponts entre la France et la Roumanie, d'améliorer la compréhension mutuelle entre nos peuples, nos acteurs économiques, nos acteurs politiques. C'est l'opportunité pour toutes nos entreprises, quel que soit leur secteur de l'activité, de mieux comprendre, de se développer en Roumanie. Et inversement, d'apporter une meilleure compréhension pour nos partenaires roumains de ce qu'est la France, au-delà effectivement des clichés, certains peut-être peuvent être tenaces, effectivement il faudra de l'impertinence pour vaincre ces clichés. Et donc au total, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'associe à cette ouverture. Et sans plus attendre, je passe maintenant la parole à nos deux commissaires qui vont nous expliquer le programme, Jean-Jacques Garnier et André-Ville Tarnière. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bonjour. Applaudissements Merci pour tous ces mots, merci à tous pour votre présence. On va commencer tout de suite par, avec André, vous présenter un peu la saison, principalement en France, et vous dire un petit peu dans quel esprit on a voulu construire cette saison. Il faut savoir qu'au départ, en tant que commissaire, on n'est ni les producteurs ni les diffuseurs de tout le programme qu'on va vous présenter. On est un peu des capitaines de navire qui donnons un cap, qui, avec nos équipes, rencontrons tous ceux qui ont envie de monter dans ce bateau et de les emmener avec nous dans notre histoire, dans le voyage qu'on a envie de proposer. On voulait, dès le départ, que cette tournée soit résolument tournée vers l'avenir, que l'on puisse mettre en avant les générations émergentes de la création de nos deux pays, mais pas que, aussi les jeunes entrepreneurs, sans oublier le passé, puisque c'est un riche passé qui nous habite, français et roumain, un passé commun. Et on voulait, quelque part, que dans cette saison, on puisse favoriser le dialogue entre patrimoine et contemporanéité pour témoigner de cet héritage commun et d'un futur que l'on peut construire ensemble au sein de l'Europe. Parce qu'au cœur de la saison, il y a ce couple franco-roumain, mais pas que. Et puis la saison n'est pas une fin en soi, c'est un instant T, un accélérateur, un révélateur, parfois même un précurseur de relations nouvelles entre les opérateurs des deux pays. Et c'est aussi ça notre rôle, et le rôle de cette saison, de, à la fois, faire un point, nous redécouvrir, et en même temps préparer l'avenir. On voulait aussi s'adresser aux jeunes générations, en priorité. Alors, quand je dis jeunes, c'est presque comme Tintin, de 7 à 77, mais non, c'est plutôt sur du 18-35, en priorité, tous les autres, bien sûr, sont les bienvenus dans la saison. Mais parce que ce sont eux qui feront vivre les relations que nous avons aujourd'hui entre nos deux pays. Ce sont eux l'avenir. Donc, essayer au maximum que, justement, tous ces clichés dont on parle beaucoup puissent être oubliés pour construire sur de nouvelles bases et sur une meilleure connaissance mutuelle. Et, quelque part, retrouver une intimité. Ça a déjà été prononcé, je crois, par le président Buller. Cette intimité, c'est quelque chose qu'on a mis en exergue, dès le début, avec André. Alors, intimité, dans quel sens ? Alors, souvent, on parlait du sens proustien, c'est-à-dire un peu de l'indicible, d'une présence profonde, un peu complexe. Mais c'est aussi une intimité plus, je dirais, vous le fienne, aussi, de bien-être et un peu euphorisante. Parce que cette relation entre Français et Roumains est plutôt enthousiasmante. Voilà pour moi. Et André, tu complètes. Merci, Jean-Jacques. C'est tout à fait vrai. Deux débuts, c'était évident que, sur ce concept, qui est en même temps profond, mais qui doit aussi être réinventé, dans le contexte du XXe siècle, où les Français et les Roumains se retrouvent souvent ensemble, mais dans un contexte européen, on a des clichés. On a des clichés qu'on doit contourner, utiliser, pour donner envie de dialoguer. Mais il y a aussi des racines et traditions qui sont importantes. Entre autres, l'Europe, la francophonie, la latinité partagée, sont également des mots-clés qui font partie de cette intimité entre des individus et des communautés roumains français. C'est la Roumanie un des pays de choix des étudiants français. Il y a quelques milliers de jeunes français qui sont, surtout en Transylvanie, en Moldavie, étudiantes. Il y a aussi une forte communauté des étudiants roumains en France. Il y a une tradition d'avant la guerre, mais qui continue aujourd'hui. Il y a un nombre important des experts qui sortent de ces communautés, qui témoignent dans des compagnies comme les compagnies présentes, dans le comité de mécènes, mais aussi dans le domaine médical, dans la technologie. Mais pour créer une saison qui parle à tout le monde, on a décidé d'être inclusifs et démocratiques, oui, de privilégier les jeunes publics, mais en même temps, de créer des événements qui parlent aux jeunes dans les grandes villes, quand dans la campagne. Il y a plus de 80 villes en France et plus de 35 lieux en Roumanie où on aura une programmation saison dans ces presque huit mois de la saison. Il y a plus de 200 projets en quatre mois et demi en France. Il y a plus de 360 dates, en effet. Il y a plus d'un événement par jour pour la saison dans tous les domaines. Art visuel, art de la scène, musique, musique actuelle, débats d'idées. Et c'est ça. Et si on a réussi ça, c'est en partie à cause d'une réalité, une réalité franco-roumaine qui est déjà irriguée avec des idées, avec des artistes, avec des créateurs qui ont fait déjà tout ça bien avant que Jean-Jacques et moi ou les deux gouvernements soient engagés dans la construction de la saison. Et je pense que toute la programmation de la saison témoigne d'un côté à cette riche collaboration qui existe déjà, mais offre aussi un fenêtre, une petite possibilité de voir toutes les pistes à développer. Toutes les parties où des très jeunes artistes ou créateurs sont en train de développer une nouvelle intimité qui est... que Jean-Jacques et moi et nos équipes à Paris, à Bucarest, mais aussi à Clouge, à Yash et à Timichola, où il y a des instituts français en Roumanie, on est en train de le découvrir avec vous. Et avec ça, c'est un grand plaisir d'inviter Vincent Bouvier, le directeur de l'agent C'est Super, de nous parler un peu d'identité visuelle et de saluer en même temps l'artiste of Drew qui, ensemble avec l'agence et leur équipe, ont travaillé sur cette identité visuelle. Bonjour à tous. L'agence de communication d'activation C'est Super a été invitée à réfléchir, à donner un visage à cette saison croisée France-Roumanie. Et on était un petit peu embêtés parce qu'on s'est dit quel identifiant fort trouver pour parler à tous, pour parler au grand public. Et en interrogeant ce même grand public, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une certaine méconnaissance du peuple roumain malgré le fait que nos deux pays sont frères d'histoire, de culture, de langue. Et au-delà de personnalités qui ont résonné en France comme je pense d'abord à Vladimir Kosma qui a signé tellement de musiques, de films, à grand succès en France, mais à Elie Nastas, numéro mondial de tennis pendant quelques années, ou à Vionesco, ou Brancouche. Brancouche, ça y est, je lui dirai maintenant Brancouche. Donc on a réfléchi et on a évidemment pensé tout de suite aussi à la Transylvanie et à Jules Verne, cinq ans après, qui a donné lieu à un roman anglais, qui est donc un cliché qui vient assez immédiatement quand on s'adresse aux gens, même s'il n'a pas été créé par les Roumains. En tout cas, c'est un cliché et on s'est dit qu'on allait jouer avec ces clichés pour mieux précisément les déjouer et parler au grand public. Et donc on a confié la réalisation à un illustrateur, affichiste, qui s'appelle Tofdru, qui d'ailleurs est coiffé d'un cliché français, parce que quand on demande aux Roumains ou à n'importe qui finalement dans le monde, comment il peut voir un français, il va peut-être répondre le béret, la baguette de pain. Donc c'est le monsieur qui a un béret qui est là-bas, Tofdru, salut, à qui on a confié la réalisation de ces visuels avec un accent un petit peu pop et acidulé. et dans la veine des grands affichistes d'Europe centrale. Et voilà, on est donc très fiers d'accompagner, de vous accompagner, les gens des saisons. Il y a Henri Pierre qui est là-bas, je salue aussi, avec qui on travaille chaque jour. Et voilà, ça a donné lieu à ces affiches au programme et à un petit film d'animation que vous avez vu en préambule qui d'ailleurs sera en packshot d'entrée de toutes les vidéos que vous verrez au cours de l'année, j'imagine, de toutes les programmations et de sa richesse. Donc voilà. Merci. Vous pensez hémoglobine, château lugubre, canine et chauve-souris. Oui, ça c'est du cinéma. Saviez-vous que la légende du conte Dracula vient de Vlad Tepes, un prince de Valakie du 15e siècle surnommé Vlad l'Empaleur. Le nom de Dracula vient de Draculéa qui signifie fils du dragon. C'est Jules Verne qui, le premier dans son roman Le château des Carpates, a écrit sur Vlad l'Empaleur en en faisant un personnage bien plus complexe que le Dracula du cinéma, devenu vampire. Dans ce contexte, c'est peut-être aussi le bon moment de saluer le travail de l'agence GAMP qui a travaillé avec nous sur tous les films que vous verrez, qui sont tous, comme l'identité d'image, un jeu sur le cliché, mais aussi sur l'idée de donner envie à découvrir aussi un autre Roumanie. Et vous êtes les premiers à découvrir ces films puisqu'ils n'ont pas encore été diffusés sur les réseaux sociaux. On gardait l'exclusivité pour vous. Et on attaque très vite la présentation des temps forts de la saison. Comme je l'avais dit, il y a en total 410 projets déjà labellisés, mais on aura peut-être un peu plus, avec un total de plus de 600 dates dans les deux pays et ça serait assez difficile de le présenter tous. Mais on travaille sur deux blocs de 25-26 projets en France et 25-26 en Roumanie qui ne sont pas des événements plus importants que les autres, ne sont pas nécessairement mieux ou favorisés, mais sont des choix stratégiques parce qu'ils couvrent tous les deux mains. Ils sont dans des institutions partenaires importantes qui ont répondu très vite aux démons des deux commissariats et qui sont aussi symboliques pour différentes raisons et différentes catégories des publics. On commence, je pense, par les arts visuels où on a déjà 5 ans projet dans toute la France et ils sont aussi dans toutes les catégories. Il y a les grands musées, mais il y a aussi des petites galeries dans la Provence. Il y a de l'art visuel qui s'approche au patrimoine jusqu'à des créations des très, très jeunes artistes de France et de Roumanie et d'Europe. Parce que, comme Jean-Jacques l'avait dit, l'Europe joue un rôle central dans la programmation et dans l'adénée de la saison et ce n'est pas que une saison roumano-français. Parce qu'entre les deux, on a des collaborations avec des artistes d'Allemagne, des pays voisines, Belgique, qui restent également importantes à cette intimité européenne retrouvée aujourd'hui et que la saison défend. On commence avec le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, je salue la présence de Frédéric Paul et Lydia Poitvin. Je pense que c'est l'institution où on a vraiment frappé à des portes ouvertes. On a commencé sur l'idée de deux, trois projets que déjà pour des années le Centre Pompidou avait envie de faire et se retrouve aujourd'hui pas avec sept, mais en effet avec neuf projets dans un saison roumain au Centre Pompidou. Et ils en rajoutent tous les deux jours. En plus, c'est aussi le Centre Pompidou et le Musée d'art moderne, le Musée national d'art moderne qui est le partenaire pour deux des grands projets en Roumanie. Un projet de rétrospective à Victor Braner et un projet sur les nouveaux réalistes au Musée national d'art contemporain de Roumanie. Après, le Musée de chasse de la nature où, avec Mircha qui est là en premier rang, un ami mais aussi un représentant de la jeune génération je me permets de dire des artistes créés en Roumanie et qui a donné à la France et à l'Espace Universal des Arts sa contribution. C'est lui aussi qui intervient à Nantes et à Marseille dans des projets avec des partenaires de la saison. Mais c'est toute une équipe autour de ça des curateurs, des conservateurs et des institutions partenaires. Après, on a à son côté Ami Barak presque incontournable dans le monde d'art visuel franco-roumain et roumano-français avec une expo à Moulouse et aussi avec une grande exposition d'art roumain existe un jeu de mots assez intéressant et un concept assez intéressant sur les artistes roumains qui ont resté en Roumanie et les artistes qui ont travaillé ailleurs qui aura lieu au espace Nimaier à Paris. Après, on passe à Festival Circulation qui aura lieu en France et en Roumanie. C'est un festival surtout autour de la jeune génération des photographes et écoles photographiques. Clara Chalou qui est dans la salle et que je salue et revient tout juste de Bucarest qui a eu une mission je pense assez riche avec des contacts et vraiment une découverte de monde et la profondeur du monde de la photographie en Roumanie qui aura dans ce projet vraiment une opportunité de découvrir des travails qui existent déjà mais qui est méconnue dans cette relation franco-roumaine qui est fascinante. Après, il y a des projets avec FRAC Pays de Loire où on a six artistes roumains en résidence jusqu'à demain et une ouverture d'expo qui se passera la semaine prochaine même avant l'ouverture de la saison mais qu'on peut voir sur toute la durée de la saison en France. Une exposition à la Chambre à Strasbourg à 40 mètres cubes à Rennes avec Sherban Savou à Albi évidemment en Roumanie avec les collections Renault et Anne-Hindry est dans la salle je le salue on a travaillé ensemble avec le musée d'art contemporain à Bucarest pour une exposition qui s'ouvre en ouverture de la saison à Bucarest en avril mais aussi la collection Société Générale qui ouvre en avril au musée national d'art de Bucarest et avec ça je te passe la parole pour patrimoine et architecture merci donc oui dans le domaine du patrimoine comme on le disait en introduction c'était très important que l'on puisse aussi parler d'un passé et d'une histoire entre nos pays et donc on a quelques projets qu'on a souhaité inscrire à ce programme le premier aura lieu à Lyon et je salue d'ailleurs les gens qui sont venus tout spécialement aujourd'hui de Lyon que j'ai vu tout à l'heure à la Baselie de Fourvière avec une exposition d'icônes roumettes qui va être assez exceptionnelle et qui commencera dès le 18 décembre et c'est un peu quelque part la première exposition on va dire patrimoniale qui va être présentée dans la saison et on va clôturer la saison au Louvre et je salue là Yannick Durand qui est le commissaire de cette exposition qui revient aussi de Roumanie et en ce moment il y a beaucoup beaucoup de circulation entre nos deux pays et donc avec une exposition qui je pense va être superbe qui va faire date je crois sans me tromper je crois que c'est depuis près de 60 ans qu'il n'y a pas eu une exposition consacrée à la Roumanie même beaucoup plus au Louvre et ça va être un moment assez exceptionnel et qui clôturera quelque part la saison à Paris et en France puisque l'exposition ouvrira le 16 avril mais 17 avril au public c'est à dire la veille de l'ouverture de la saison en Roumanie je me permets de le dire de maintenant qu'un des pièces clés de cette exposition a une histoire qui va bien au-delà de l'histoire de l'art et parle de cette contribution de la France que l'ambassadeur Luca Nicolesco a évoquée en ouverture en 1917 la France a fait l'hommage à la Roumanie et leur présenté une pièce de broderie pos-byzantine en ce cas un étendard liturgique un bannière liturgique de Etienne Le Grand présenté en 1917 à Paris à la Sorbonne et qui arrive en Roumanie en 1920 après la fin de la Grande Guerre et qui est présenté pour la première fois en 100 ans de nouveau à Paris on fait l'aller-retour ça a mis du temps et au-delà de ces deux projets qu'on a retenus dans les temps forts on a trois autres non j'ai oublié Isidore Izou bien sûr on a une rétrospective donc inédite d'Isidore Izou au centre Pompidou une fois encore avec un projet entre autres de catalogue raisonné qui n'a jamais été fait et on pense que ça va être aussi un grand moment de faire découvrir ou redécouvrir cet artiste au public français mais je voulais aussi parler de deux projets qui pour nous sont très importants c'est la collaboration qui s'est ouverte entre la saison et le centre des monuments nationaux et je tiens à saluer s'ils ont pu arriver Jean-Marc Bourret qui est le directeur du Palais du Thau à Reims je ne les ai pas encore vus et je sais qu'il y a aussi l'administrateur Monsieur Madec du Panthéon qui devait être présent puisque nous avons à la fois une exposition sur les trésors de Roumanie au Palais du Thau à Reims sur les rois de Roumanie une très très belle exposition qui ouvrira là encore ça fera partie des événements de clôture de la saison mais en région puisque pour nous cette région on y reviendra à plusieurs reprises n'est pas une région uniquement capitale mais une région des territoires et pour nous on est très heureux de pouvoir présenter cette exposition à Reims et en revanche au début de la saison vers le 20 décembre si ma mémoire est bonne nous aurons sur les grilles du Panthéon une exposition un peu inédite qui s'appelle « Ces Roumains qui ont fait la France » donc un titre peut-être qu'on pourrait prendre un peu provocateur mais qui veut dire ce qu'il veut dire c'est-à-dire sera rendu hommage à tous ces hommes et femmes qui depuis plus de 100 ans même puisqu'on remonte à avant 1918 ont créé ont été les artisans de cette intimité dont on parle depuis tout à l'heure et je pense que ça va permettre aussi de comme on le veut avec cette saison de remettre un petit peu le curseur en place ou de remettre à zéro le logiciel pour que nos compatriotes puissent percevoir combien la Roumanie la culture roumaine a apporté de richesses à notre culture française et quelque part à une culture au-delà de franco-roumaine universelle et donc c'est vraiment deux moments deux temps très forts et très importants pour nous en termes d'architecture il y aura des projets en Roumanie les architectes français ont beaucoup œuvré en Roumanie je ne sais plus si on le rappelle non on ne fait pas voir le film mais Bucarest était la petite Paris des Balkans oui tout à fait et même aujourd'hui après 50 ans de régime communiste la tissu urbain des villes surtout en Valachie et Moldavie le témoin et donc à Paris en région parisienne à Saint-Louis au 6B qui est un lieu très intéressant très spécial qui fait partie de ces lieux qui se réapproprient des espaces urbains abandonnés et je salue une partie de l'équipe du 6B qui devait nous rejoindre aujourd'hui on va avoir trois jours un programme qui s'appelle Saint-Denis l'œuvre en Roumanie alors vous allez me dire pour une saison qui prône la francophonie on a raté le titre c'est pas grave il y en a un petit peu comme ça mais donc il va y avoir trois jours de débats de rencontres d'expositions de performances autour à la fois du concept de réappropriation des espaces abandonnés en milieu urbain mais également du rôle que jouent les créateurs que joue la société civile dans la construction et de la vie de la cité d'aujourd'hui et de demain et donc trois jours donc c'est monté en collaboration avec plusieurs collectifs roumains avec un architecte et également roumain qui s'appelle Théodore Frollo et il y aura ensuite en Roumanie je dirais le retour parce qu'on a vraiment insisté pour que de nombreux projets finalement commencent en France puisque la saison commence en France puissent connaître une continuité un continuum quelque part une logique la saison ne s'arrête pas le 17 avril la saison elle continue elle continuera même après la clôture mais déjà par là ce projet là encore aura une vie en Roumanie où on continuera à discuter à échanger sur ces thématiques bien sûr dans ce volet patrimoine je tiens à remercier à saluer la mission du centenaire de la première guerre mondiale puisque lorsqu'on est allé les rencontrer au début de la saison puisqu'il y avait le centenaire aussi de la création de la Roumanie moderne on a eu une porte ouverte monsieur Gonzalès je crois qui est le le responsable diplomatique le responsable diplomatique de la mission est parmi nous et je tenais vraiment à saluer la mission et le remercier puisqu'ils nous ont beaucoup aidés entre autres sur le projet du Panthéon dont je parlais mais aussi sur un autre projet à venir dont on parlera merci Jean-Jacques on passe au cinéma et littérature où on a un nombre des temps forts partout en France premièrement le festival premier plan d'Angers où Arnaud Ougourmelin responsable de la programmation est avec nous le cinéma roumain fait déjà la une de la presse française pour un nombre d'années mais pour des bonnes raisons parce qu'il y a une histoire arrière avec une relation via des personnalités des hommes de cinéma et des femmes qui ont travaillé dans le milieu déjà des années 80 et là je salue le travail que l'Institut cultural roumain fait chaque année avec avec leur panorama du cinéma roumain que cette année va être en quelques semaines en décembre vraiment spectaculaire pas juste en temps de rétrospective des cinémas et des films tout nouveaux qui sont arrivés cette année mais aussi des dialogues avec cette communauté d'hommes et des femmes de Roumanie qui qui animent cette nouvelle vague qui est riche pas juste dans leur production artistique mais aussi dans la dimension des bas d'idées des bas de société et vraiment provoque un vrai processus et en ces cas souvent franco-roumain pas juste roumano-roumain sur les sujets difficiles de notre société européenne concernant le cinéma avant de parler littérature peut-être de rappeler on sera présent aussi à Poitiers au Festival International du Film au Forum des Images au Festival Traveling à Rennes et c'est là aussi encore une fois très important de ne pas être uniquement centré ici sur Paris et je voudrais aussi quand même saluer Christian Mounjou qui depuis le début de la saison est très présent à nos côtés et est un des amis de la saison je dirais presque un ambassadeur de la saison tout à fait au même titre quelqu'un comme Tudor Djurgi qui en Roumanie anime pour un nombre d'années le Festival International de Films de Transylvanie le TIFF qui sera pas juste un partenaire mais vraiment un splendide opportunité pour voir le cinéma français dans sa dimension patrimoniale mais aussi hyper contemporain à Clouges en juin en mai l'année prochaine avec ça il y a aussi un croisement entre cinéma et film avec l'édition Armatant parce que là on aura oui évidemment des discussions sur la littérature mais aussi des textes qui sont transformés en théâtre ou cinéma et je salue Xavier Prien qui nous donne l'opportunité d'une série qui sont des débats autour des sujets qui sont importants en même temps en France comme la Roumanie comme la famille le geste l'intimité et on passe à un autre sujet cher à Jean-Jacques et à moi qui est du polar où on parle aussi d'un projet croisé parce que si en France on a toute une série d'événements liés à la littérature policière mais aussi cinéma débat etc en Roumanie on aura avec l'Institut français de Bucarest et le réseau d'Institut français à Clouges et Timisoara toute une série d'événements jeux de pistes en ville et la création à quatre mains d'un roman policier franco-roumain en live si on vous dit musique et danse romaine vous pensez folklore accordéon musique populaire et bien même si la musique traditionnelle reste encore très présente le rock indé et le hip-hop sont très populaires saviez-vous que la Roumanie est reconnue pour être l'une des scènes électro les plus pointues d'Europe et que ces DJ font danser les foules d'Ibiza Berlin et Londres tous les arts de la scène sont représentés dans la saison la musique comme on va commencer de façon très solennelle avec un requiem de forêt franco-roumain aux Invalides c'est pour marquer le centenaire de la création de la Roumanie de l'Ibiza c'était très important on a la chance d'avoir le chœur national madrigal qui vient qui va jouer avec l'ensemble instrumental de Paris qui jouera pour un concert que sur invitation le jour de l'ouverture mais qui jouera le lendemain à la basilique Sainte-Claude à Paris et en plus qui ira en tournée ensuite à Lyon et Bordeaux donc pour nous c'était aussi très important de commencer par un moment un petit peu solennel ensuite trois jours après nous serons à la Philharmonie et je tiens à saluer l'équipe de la Philharmonie qui doit être présente on était en rendez-vous avec vous hier je crois qu'il y a eu de Saint-Simon et Clara Wagner qui sont là donc la Philharmonie qui accueillera le concert on va dire officiel public d'ouverture avec l'ensemble de jeunes de Roumanie et Radouloupou je ne reviens pas dessus le président Buller en a parlé mais on aura d'autres événements à la Philharmonie aussi en janvier ensuite nous avons un certain nombre d'événements un peu spécifiques peut-être parler un tout petit peu de jazz avec une création mondiale à Lyon le 5 décembre donc c'est Lucien Ban qui est venu nous voir et qui nous propose la création mondiale du Oedip qui s'appelle Oedip Redux de Enescu donc c'est une adaptation de jazz de l'Oedip de Enescu et donc qui aura qui fera aussi l'objet d'un enregistrement et donc il y aura un CD qui sortira quelques semaines je pense après la saison ou pendant la saison avec ce moment mémorable et on est assez fiers puisque sans la saison ce projet n'aurait pas pu se monter ensuite on va avoir une présence très importante en théâtre je crois que la scène théâtrale roumaine aujourd'hui est très vivante très féminine en plus je crois que les auteurs féminins de théâtre roumaine aujourd'hui tiennent le haut du pavé donc on va avoir Janina Carbonario on va avoir Johanna Pohn on va avoir Alexandra Badea qui vont être présentés à plusieurs reprises dans plusieurs lieux et entre autres le théâtre de la ville qui consacre un focus de plus de 10 jours à la Roumanie avec du théâtre de la musique et également une performance dans cette salle même je crois que c'est les 12 et 13 décembre Alexandra Predici fera une performance donc vous pourrez revenir à cette occasion je pense mais également le théâtre des Célestins à Lyon qui présentera aussi d'autres pièces mais on va accompagner énormément de tournées de mises en scène d'auteurs roumains et on aura aussi beaucoup de spectacles qui vont être créés en France ou tournés en France pendant la saison qui iront ensuite en Roumanie entre autres à Tchoucheava au théâtre Matei Vishneic donc Matei Vishneic qui en plus est à la fois auteur de théâtre je pense l'un des plus montés les plus lus au monde et en même temps journaliste à RFI donc la boucle est bouclée à ce niveau là en termes de musique très clairement nous avons mis l'accent sur aujourd'hui là où la Roumanie est connue dans le monde entier et peut-être pas assez en France entre autres les musiques électro donc on a ce sémaphore festival qui va à la fois circuler en France et en Roumanie avec l'idée que ça ne soit pas uniquement des plateaux de DJ roumain en France et des plateaux de DJ français en Roumanie mais que ça soit des plateaux communs et je remercie Max Le Dizez qui est peut-être aussi parmi nous aujourd'hui s'il est arrivé et qui nous a proposé ce projet qui est venu nous voir et on est ravis parce qu'on espère que de ces petits temps ensemble en France et en Roumanie naîtront des collaborations et des projets et pour nous c'était très important on sera aussi présents à un rendez-vous qui est annuel que je ne connaissais pas franchement ça se passe en France tous les ans aux Deux-Alpes c'est un festival exclusivement de musique roumaine et j'ai de la chance donc je demanderai au président de partir en mission aux Deux-Alpes s'il accepte une semaine c'est gentil pour me remettre parce que c'est sport en journée et musique électronique le soir et pour la première fois ils vont inviter des musiciens français donc à participer à cette rencontre donc on est assez assez contents au-delà de tous ces temps festifs il y aura aussi dans le domaine de la danse beaucoup de rencontres l'idée est aussi de construire l'avenir comme on le disait et donc on va avoir plusieurs compagnies qui vont être en résidence dans des grands lieux de danse française donc vous avez là au Centre Chorégraphique National Orléans mais il y aura aussi à Montpellier où il y aura un certain nombre de chorégraphes français de danseurs pardon roumains qui viendront en résidence au-delà de ça on va avoir aussi un certain nombre d'événements donc je pense au Festival Mirage à Lyon ou à l'Altropisme à Montpellier donc avec Bucarest Nouvelle Vague des événements un peu hybrides qui vont à la fois marier musique gastronomie nouvelle technologie création numérique à travers toute une narration et des collaborations avec des laboratoires roumains des collectifs artistiques roumains et ces événements qui ont lieu en France et c'est un peu ça aussi la force de la saison c'est d'avoir eu la chance que des festivals qui existent qui ont déjà un public qui ne connaît pas forcément la Roumanie s'intéressent à la saison et donc ce public qui est déjà captif pour ce festival va devenir pour nous un public qui va découvrir la Roumanie et ça on en est très très heureux avant de passer à la suite on va vous faire découvrir un troisième dernier petit film si on vous dit mode et design roumain vous pensez blouse roumaine le sabot fichu traditionnel meubles en tech mais saviez-vous que la célèbre blouse roumaine a inspiré la haute couture française ainsi que le prêt-à-porter suédois et que ses vêtements restent un incontournable la Roumanie réinvente également une tradition ancestrale d'artisanat ces jeunes créateurs proposant un design de meubles minimalistes élégants et de qualité simplement une chose parce que j'ai eu un oubli et je tiens à m'excuser parce que je voulais la saluer elle est dans la salle il y a Xamarin Escu qui est une jeune pianiste roumaine qui vit en France et qui ira elle se produire en Roumanie avec un projet avec une création là encore inédite avec un jeune compositeur de musique de film français qui s'appelle Romain Zant et donc elle nous a proposé ce projet depuis le début de la saison parce que les artistes sont venus nous voir ceux qui voulaient participer à la saison et on l'a accompagné pour développer ce projet ce projet ira en Roumanie et donc merci Axia d'être venu aussi aujourd'hui Merci On passe à l'art de vivre il y a trois temps forts à Paris et en région on commence par tout un mois roumain au Ground Control qui ne couvre pas juste gastronomie mais aussi cinéma des bas d'idées beaucoup de musique actuelle le jeune public est bien au cible de cette programmation et on salue l'équipe de Ground Control qui est présente on le verra plus tard pour une session de travail mais aussi on a un projet que nous deux tient au coeur la Grand Carriole un projet qu'on développe avec les Grands Tables de Marseille des structures partenaires en Roumanie qui propose un voyage culinaire en France qui s'innoie un peu toute la programmation de la saison et les temps forts et événementiels mais aussi en Roumanie pareil les grands événements les grands festivals avec un croisement des chefs surtout des jeunes chefs de Roumanie et de France pour inventer un menu qui n'est ni français ni roumain mais qui travaille d'un côté sur les traditions les goûts les sentiments mais aussi sur les dernières technologies y compris en ce qui concerne le bio le soutenable en art de vivre le vin incontournable en France comme en Roumanie on a un week-end roumain à la cité du vin du Bordeaux avec trois jours évidemment des conférences des présentations avec tous les oenologues et parfois aussi des propriétaires français qui sont installés en Roumanie une présentation vraiment pour la première fois peut-être complète des terroirs roumains dans le domaine du vin avec évidemment des dégustations des soirées gastronomie mais aussi avec de la musique et de la musique dans l'esprit franco-romain des années 30 jusqu'à aujourd'hui je passe à la dixième section de notre programmation économie éducation science et recherche très importante était toujours un axe de cette relation franco-romain on a deux temps forts en France avec les deux ministères de l'éducation nationale de France et de Roumanie on a une journée autour de la date de 9 mai dédiée à l'Europe et à la Roumanie et à la France au même moment que la Roumanie à la présidence du conseil de l'Union européenne et à la même date où l'Europe va se retrouver à Sibir ou en Transylvanie en Roumanie pour un conseil européen assez important je salue la présence de madame Christiane Brabenek qui a soutenu ce projet et qui était présent dans nos discussions pour les derniers mois avec la DGLF-LF on a un projet qui est en même temps francophonie et technologie développé avec des experts de France mais aussi avec des instituts de création digital à IACH et l'université de IACH un jeu vidéo sur l'intercompréhension dédié au jeune public et je salue Paul Petit qui est présent de la part de DGLF-LF ce jeu vidéo donc la DGLF-LF pour ceux qui ne savent pas c'est le ministère de la culture c'est la délégation à langue française aux langues de France et ce jeu vidéo sera disponible dès le début de la saison à travers un lien sur le site internet et il y aura plusieurs événements de présentation à la fois en France et en Roumanie de ce jeu entre autres à la East European Comic Con et c'est assez inédit puisque ce jeu est à différents niveaux et permettra d'y intégrer dans le futur d'autres langues il y a évidemment d'autres projets il y a un projet start-up entre des start-up français et roumains et des accélérateurs des deux pays à Toulouse où on travaille ensemble avec des universités et avec des spécialistes dans le domaine de technologie on parle aussi d'un forum économique en présence de premiers ministres et avec pas mal des compagnies roumains et français qui travaillent déjà ensemble ou qui ont envie de travailler ensemble on aura quatre ministres du domaine économique de Roumanie mais aussi le ministre délégué pour l'Europe dans un dialogue qui ouvre des pistes de collaboration pour les compagnies roumains et français pas juste en Europe mais aussi dans les autres territoires il y a aussi un coopération tu veux rajouter ? Oui simplement de dire que dans le domaine économique il y aura 5-6 événements en France et près d'une douzaine en Roumanie parce qu'on vous parle un petit peu quand même de ce qui va se passer en Roumanie à moins que vous veniez à Bucharest d'ici quelques mois pour notre présentation à la presse mais oui donc pour nous c'est très important ce volet là et je voulais en profiter pour remercier une fois de plus le comité des mécènes et vous aussi de votre côté les entreprises qui accompagnent la saison car ils se sont aussi investis dans la réalisation de ces événements Qu'est-ce que c'était également essentiel dans ces domaines recherche, économie comme dans le domaine de la création artistique c'était de donner un peu une image actualisée de la réalité des compagnies roumains et français qui sont engagées dans ces domaines et de parler vraiment de centrer ces séries des événements sur les nouvelles technologies et sur la coopération numérique qui est vraiment entre la France et la Roumanie dans une explosion positive des coopérations on passe à la présentation de sites internet si la création d'identité visuelle était faite par une société française le site internet est fait par une très très jeune compagnie roumain et je salue le courage de mon ministère de tutelle le MAE roumain qui a donné l'opportunité à une compagnie où la moyenne d'âge est en dessous de 30 ans de créer le site internet où le compte à rebours continue à tourner comme tout le reste de la programmation le site qui est complètement dédié pour les outils mobiles téléphone et tablette est conçu autour de temps fort et permet une circulation et une programmation très personnalisée les outils qui sont englobés dans la structure même du site permet à chaque utilisateur d'avoir sa propre vision sa propre saison avec des outils d'un côté territorial ou sur sujet et qui permet aussi d'aller en profondeur avec des informations détaillées pas juste sur les événements mais le contexte culturel franco-romain ou la structure des événements vous pouvez le découvrir les deux versions français et romain sont en ligne on a ici juste un petit image de la complexité de la saison mais au fur et à mesure jusqu'à 27 novembre à l'ouverture officielle on aura la plupart des projets en ligne j'en profite pour dire et on a un peu oublié pendant notre présentation que les réseaux sociaux vont être très importants pour nous n'hésitez pas à aller voir donc là j'y pense justement en arrivant à la fin on était d'ailleurs en direct sur les réseaux sociaux pendant toute cette présentation on s'est aperçu en très peu de temps en un mois et demi en ouvrant les deux pages Facebook qui avaient un véritable intérêt pour cette saison qui avaient beaucoup de curiosité pour la Roumanie et on en est vraiment ravis et on espère que grâce à vous que ce soit les partenaires de la saison que ce soit les artistes que ce soit les entreprises que ce soit les ministères et que ce soit aussi vous les journalistes que l'on puisse faire grossir cet intérêt qui existe déjà qui est très palpable et pour lequel on va tout faire pour nourrir et donner des informations concernant cette saison c'est le temps des remerciements qu'on va faire très vite parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps bien sûr remercier on les a déjà cités mais l'ensemble des mécènes nous du comité des mécènes français donc Société Générale Carrefour Engie Groupama Nazar Michelin Orange Renault Veolia Sanofi Forestia et la CCIFR c'est à dire la Chambre de Commerce et l'Industrie Française en Roumanie c'est important pour nous puisque ça nous permet à côté de ces très grandes sociétés d'avoir aussi des petites et moyennes entreprises qui participent à la saison et c'était ça aussi notre envie avec André c'est que cette saison soit ouverte à tous et soit là pour tous et pour ça je dois aussi remercier l'officiel de la saison France Roumanie mais surtout et je salue leur présence dans la salle les partenaires médias roumains et français la télévision roumaine et français TV5 Monde je salue madame Nelly Baléève ici présente mais aussi leurs collègues Coréa International avec Eric Scholl qui est présent dans la salle RFI avec Vassil et Damian que j'ai eu la chance de saluer au début et José Marignon France Média Monde qui a aussi un très beau projet de Bucarest des Arts et je salue Elisa Chifano et je dois rappeler qu'un nombre des structures médias on a aussi proposé des projets culturels sur soit les thésors des archives ou le découvert des sons ou des projets où le contenu média réseaux sociaux et contenu artistique se mélangent il y a même un film qui va être présenté un film documentaire sur le général Bertelot du visée roumaine très vite je vais vous parler des collectivités comme l'a dit tout à l'heure André on va être présent dans 80 villes en France dans 13 régions avec une saison qui au delà des grandes métropoles on va être aussi bien à Grenoble qu'à Oléta en Corse Nantes à Sivrieux dans l'Inde Besançon à Pougne Hérisson aussi à Roubaix à Ramon dans le Gard et on s'est appuyé sur un tissu qui existe qui sont toutes ces associations qui depuis des années oeuvrent dans la relation franco-roumaine depuis en gros 30 ans depuis la chute du régime Ceo-Cescu et qui on devait les avoir à bord on devait les avoir avec nous à la saison la saison c'est pas une saison uniquement de grands artistes de grands opérateurs ça doit être une saison effectivement où tout le monde y retrouve sa place et soit présente et je peux vous dire qu'on a participé avec André à plusieurs réunions avec l'association française de conseil aux communes et régions d'Europe et avec toutes ces il y a plus de 120 villes qui aujourd'hui ont des accords de coopération avec la Roumanie et qui travaillent souvent en milieu rural donc ça va permettre aussi à la saison de pas uniquement être en milieu urbain mais d'être vraiment au coeur de nos deux pays et dans parfois des villes peut-être improbables que je ne savais même pas situer sur la carte il y a encore quelques mois et enfin bien sûr on sera à Paris et je s'en profite pour situer saluer mon camarade Sidney Perrol qui est venu à cette rencontre et qui nous accompagne aussi pour cette saison et à la fin on doit surtout remercier à nos équipes l'équipe française qui pour deux ans avec Jean-Jacques et moi ont travaillé ensemble avec l'équipe de Bucarest Halou Calado notre agence notre agence de presse qui est à la main d'oeuvre Victoire qui appuie pour le PowerPoint et qui nous fait signe qu'il faut qu'on aille plus vite mais voilà donc merci à tous et à tous je pense qu'on pourra continuer à échanger et à échanger aussi entre vous profitez-en on a des gens comme Mircea Cantor Ami Barak Vanda Miuhalak que j'ai vu en arrivant aussi qu'il y a une exposition qu'il y a deux expositions donc vraiment n'hésitez pas à les rencontrer merci pour être venu si nombreux merci pour votre écoute et on vous laisse maintenant autour d'un verre partager et bon anniversaire Nicolas bon anniversaire